Arrête de te plaindre tout le temps. Souvent la principale raison pour laquelle je vais être énervée contre les gens ou je vais m'engueuler avec les gens, c'est parce qu'ils se plaignent. Et c'est pas juste parce qu'ils se plaignent, parce qu'en vrai j'ai rien contre le fait de se plaindre, moi-même je me plains tout le temps, mais c'est plus parce qu'ils se plaignent sans chercher de solution. Et encore une fois, tout est à replacer dans un contexte, parce que si tu viens de perdre quelqu'un de proche, ou si tu viens d'apprendre que tu avais une maladie et tout, qui suis-je pour te dire de pas te plaindre ? Mais là je te parle vraiment de plein de choses du quotidien pour lesquelles on va se plaindre tout le temps, et moi la première, alors qu'en réalité en fait il suffirait juste de changer notre mental ou de chercher des solutions. Et je pars vraiment du principe qu'énormément de problèmes pour lesquels on se plaint, que ce soit sur les réseaux, dans notre vie, et qui nous gâchent la vie, peuvent être résolus juste en cherchant des solutions. Moi le problème c'est que je suis trop forte pour faire ça pour les gens, je suis trop forte pour engueuler les gens en leur disant les bouge tout le cul, genre arrête de te plaindre, et pour chercher des solutions pour eux. Mais par contre dans ma propre vie, je vais être la première à me plaindre, à faire une montagne de choses, genre vraiment à me mettre super mal, à être super triste, pour des choses futiles, alors que pour des choses très très importantes, et pour des choses très tristes de ma vie, j'arrive à prendre du recul. Dans cette vidéo j'avais envie de vous parler de tous ces trucs du quotidien, qui me pourrissent la vie, et qui peuvent être vraiment un truc qui va me rendre malheureuse, mais que j'arrive parfois à transformer, et quelles sont les solutions que j'arrive à trouver pour finalement y voir du positif, et arriver à transformer ça en un bon moment, ou une bonne énergie. Alors dit comme ça, ça fait vraiment le gros de la productivité, ou alors youtubeuse qui n'a plus d'idée de vidéo, aussi un peu, mais je pense réellement que plein de gens sont proches du bonheur, mais ils vont parfois essayer de se torturer l'esprit, parce qu'on a tendance sur les réseaux ou dans la vie, à mettre plus en avant le côté glamour du fait d'aller mal. C'est un truc que je trouve vraiment dommage, dans le sens où c'est toujours le triste qui attire les gens, c'est toujours le négatif qui attire plus. Et moi la première, mais je trouve ça triste, parce qu'en soi, le but de tout le monde, je pense, dans la vie, c'est d'être heureux. Et je trouve ça cool de plus partager du positif, et plus donner des clés pour être heureux, que donner des clés pour être finalement malheureux. Un truc dont je me plains vraiment pas mal, c'est le fait de ne pas avoir forcément de temps pour mes projets, parce que je travaille, que j'ai un 35 heures, tout ça, tout ça. Je suis vraiment la première à râler, et j'ai décidé vraiment cette année, et puis même ces derniers temps, de manière générale, de hiérarchiser mes projets. Mais de parfois me mettre off, ou décider que je ne vais pas faire telle chose ou telle chose, parce que j'ai envie de faire mon projet, et parce que je trouve que c'est plus important que d'autres choses, et de pas tout accepter, de pas faire tout, de pas dire oui à tout le monde, parce que je me dis que ça aide les gens, et que c'est sympa, parce que finalement je me rends compte que je suis surmenée, que je dors pas, que je dors pas, c'est tout. Donc là ce matin, on s'est levé super tôt, et on est allé filmer un clip pour mon copain. Et en fait, au-delà du fait que ça aide mon copain, et que c'est cool d'un point de vue pro, moi faire des gros projets comme ça, et des clips comme ça, c'est ce qui me stimule le plus, et même au niveau du montage, c'est ce que je préfère, puisque c'est moi qui fais le montage. Et en fait, je crois que c'est quand je vis ces moments de vie, et que je fais toutes ces choses, par exemple le clip qu'on a à Réal, ou quand je vis des petits moments de vie avec mes amis, que je réalise que, oui j'ai beaucoup de travail, oui je suis légitime à me plaindre un petit peu, du fait d'avoir autant de travail, mais ce travail me permet de jamais m'ennuyer, et ça me fait aussi réaliser ce que j'aime, et ce pourquoi je me bats, et pourquoi je travaille autant dure et durement, c'est parce que j'aime créer, que j'ai envie que ça paye, que j'ai envie que mes projets réussissent, et que j'ai envie aussi de rencontrer des gens qui me rendent heureuse, et qui me stimulent, et qui ont la même vision que moi, et donc des fois je me plains, mais je réalise aussi que, si je me plains, c'est parce que j'ai choisi cette vie, et je pense que c'est important de s'en souvenir, moi la pire crainte de ma vie, c'est m'ennuyer, et là je peux vous dire, quels que soient mes projets, mes passions, les personnes qui m'entourent, je ne m'ennuie jamais. Je vous retrouve posée un petit peu dans mon lit, entre potes, je voulais vous parler d'un élément de ma vie, qui fait que je vais être souvent amenée à râler, et qui sont mes règles, j'en ai jamais vraiment parlé sur ma chaîne YouTube, mais c'est un truc que je vis hyper mal, parce que déjà c'est chiant, mais aussi parce que j'ai des très très fortes douleurs, donc c'est vraiment handicapant, et en soi je suis totalement légitime à me plaindre, mais j'essaie quand même que cette période se passe le mieux pour moi, et c'est là qu'intervient les partenaires de cette vidéo, que je remercie grandement, qui sont Evenco, je pense que vous connaissez cette marque, mais je vous confirme, après avoir testé, que les produits sont vraiment incroyables, je les ai depuis deux mois, donc j'ai pu tester différents modèles, ça remplace totalement les serviettes et tampons, je sais que ça peut être dur à croire, parce que c'est une personne, mais c'est vrai, je ne saurais pas vous expliquer de manière scientifique, puisque je suis nulle, mais pendant 12 heures, tu peux garder, et même plus de 12 heures si tu veux, tu peux garder la culotte, et après tu as juste à la changer et à la laver, et pareil, ça ne tâche pas à tes offres de vêtements, quand tu mets à la machine, enfin il n'y a pas de soucis, genre vraiment je ne vois pas de points négatifs aux culottes de règles, pareil il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de fuite non plus, moi j'ai des règles quand même très très abondantes, et je n'ai jamais eu de soucis, et honnêtement, quand je suis en PLS, et vraiment quand je vous dis que je suis en PLS, je suis vraiment en PLS, que j'ai hyper mal, que je hurle de douleur, vraiment la dernière chose dont j'ai envie de me soucier, c'est de mettre des serviettes sous des tampons, je ne sais quoi, sachant que je trouve ça pas écolo, j'ai pu tester 3 modèles, qui sont tout aussi bien les uns que les autres, honnêtement, je pensais vraiment que je préférerais le tanga, mais j'aime les 3, donc je ne saurais même pas lequel vous dire choisir, par contre j'ai pris du 36, parce que je sais que j'hésitais et tout, mais 36 parfait, voilà moi je fais du 36-38 en taille, et ça me convient parfaitement, c'est élastique, et c'est hyper confort, la bonne nouvelle de ça, et j'étais hyper choquée quand la marque m'a dit, mais incroyable, c'est qu'en ce moment il y a les soldes de 50%, donc déjà c'est beaucoup, plus vous avez via mon code, une offre de 10€, donc mon code promo c'est Pauline, comme mon prénom, et vous avez 10€ en plus des soldes, donc vraiment ça ne vous revient pas cher, et encore une fois je vous conseille 100% si pendant cette période vous souffrez, et même si vous ne souffrez pas juste parce que vous galérez, je sais qu'on peut avoir tendance, quand on est jeune, à suivre les conseils des gens un peu pués autour de nous, qui nous disent, mais c'est bon on met des tampons, mais moi ça ne m'a jamais contenu, pareil je souffrais en aide, donc franchement ne le faites pas si vous n'avez pas envie, et si ça vous intéresse d'avoir une vidéo un peu plus spécifique, par rapport aux règles et aux douleurs et tout, peut-être que je pourrais le faire un jour, je vous avoue que je n'ai jamais fait des tests d'endométriose, parce que j'ai peur de faire les tests, mais peut-être que si un jour je me décide à les faire, je vous en parlerai, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé aussi les clottes, et si vous les avez commandé via mon code, en commentaire. Je vais parler comme ça, mais je m'excuse des petits bruits de vent, ainsi que des bruits de moutons, je suis vraiment en train de filmer dehors, je me plains régulièrement, et je sais que je ne suis pas la seule, de ne pas forcément avoir la possibilité de bouger, de voyager, de faire plein de trucs, tout simplement parce que, soit par manque d'argent, mais là moi ce n'est plus trop vraiment par manque d'argent, bien que je ne pense pas pouvoir voyager comme ça au Bahamas, mais juste, par manque de temps en fait, j'ai des études, j'ai un travail et tout, et en fait je ne peux pas juste partir comme ça et voyager, et c'est un truc qui me frustre énormément au quotidien, en soi j'aurais pu vous filmer cette vidéo dans la chambre de mon mec, parce qu'on est chez mon mec, à côté d'Aix cette semaine, mais non je me suis dit bah vas-y va filmer dehors, parce que déjà on ne va pas se mentir, le cadre est un peu plus sympa, mais aussi parce que tu ne peux pas te plendre, d'être tout le temps chez toi, tu ne peux pas te plendre de ne pas bouger, si tu ne bouges pas, et si tu ne décides pas de bouger, et encore une fois j'ai très bien conscience du fait que tout le monde ne puisse pas partir voyager, partir à l'autre bout du monde, parce que ça coûte cher et tout, mais en soi rien ne t'empêche d'aller travailler dans un café, ou d'aller travailler dans un truc à côté de chez toi, et donc exemple tout con, mais j'ai pris un abonnement au prêt à manger, ce qui fait que parfois je vais passer toute l'après-m'à travailler dans un café quand je suis à Paris, et puis quand j'ai envie de voir un peu plus du pays, soit je rentre chez mes parents, soit je vais chez les parents de mon mec, et ça ça marche même pour les vacances, enfin je veux dire, tu n'as pas besoin de partir hyper loin, tu n'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde, même si c'est très cool, mais d'un point de vue écologique, c'est mieux d'aller dans le sud, et franchement aujourd'hui on a la chance d'être dans un pays qui est quand même bien desservi, que ce soit en bus, que ce soit en train, et voilà je vous invite à en profiter, à découvrir aussi notre patrimoine français, et ce qui va souvent me pousser à ne pas bouger, et à rester chez moi, ce n'est pas forcément la flemme, c'est juste que j'ai l'impression que je vais perdre du temps, je vais perdre du temps sur ma journée de taf, je n'ai pas du temps sur toutes les tâches que j'avais à faire, et en fait, dites-vous que votre santé mentale, elle n'a pas de prix, et je sais que ça paraît vraiment très bateau de vous dire ça, mais réellement, si, enfin, toi ça t'aide à aller bien, que ce soit faire du sport, et on va en parler un peu après, ou juste d'aller dans un café, de bouger, de voir des gens, même si ça te prend une heure à faire, en fait c'est un truc qui va te ressourcer, et là je sais que je vais être extrêmement ressourcée aujourd'hui, alors que je suis juste allée dans un putain de champ, où j'ai sans doute marché dans de la merde, mais regardez le paysage, il y a mieux, parce que là on est en plein hiver, et je ne me suis pas beaucoup éloignée, mais ça reste, je ne sais pas, hyper dépaysant, je vous retrouve avec mon H, parce qu'il avait très très envie de participer à cette vidéo, qui va être incroyable, n'est-ce pas ? Dans notre couple, on peut avoir, enfin, on pourrait être amené, arrête de faire des bêtises, à se critiquer, comme beaucoup de gens dans les relations, blablabla, mais pour que notre couple perdure, on a décidé de trouver des solutions, et c'est quoi les solutions ? La solution, c'est juste de, au lieu de contenir beaucoup de choses, et d'attendre que ça explose d'un en face de l'autre, il faut désamorcer tout ça, en posant des mots d'abord sur ce qui se passe, et donc communiquer, ce n'est pas toujours facile, parce que ça veut dire qu'il faut surmonter notre égo, c'est normal de vouloir avoir raison, mais parfois la raison de l'un va blesser l'autre, donc, c'est beau, tout, genre le truc, c'est enlever nos égos, je trouve que dans les relations amoureuses, même si, on ne s'en rend pas compte, ça peut être beaucoup ça, genre tu sais, un truc d'égo et tout, et en fait, bah non, pour des trucs bêtes, ouais, pour des trucs bêtes, en vrai, il ne faut pas avoir d'égo, genre, je n'ai rien contre le fait de parler à tes potes, ou à tes proches, de tes proches de couple, ou tes proches d'amitié, mais en vrai, il y a des gens qui ont tendance à plus le faire, à plus en parler à des gens extérieurs, quand on parlait directement à la personne concernée, les conseils que les autres vont te donner, ce n'est pas forcément ce que tu aurais fait toi, spontanément, et tu arrives à finalement, arriver avec tout ce que tu n'as un petit peu, pas répété, mais les conseils qu'on t'a filé, et hop, en fait, ça fait monter soit, enfin, ça met encore plus d'huile de feu, je ne sais pas, et à la fin, tu regrettes, parce que tu dis en fait, c'était pas moi, si vous vous plaignez de vos relations, demandez-vous vraiment, si vous avez essayé, de trouver des solutions, pour que ces relations s'améliorent, si vraiment, vous continuez à vous plaindre, sur le long terme de votre mec, ou une meuf, et que même après avoir cherché des solutions, et après avoir essayé, ça ne marche pas, adios quoi, on ne va pas rester ensemble, si ça ne fonctionne pas, et c'est pareil pour les amitiés, des fois, il vaut mieux finir des relations, que rester dans des relations qui sont toxiques, de dire, frontement, il y a un problème, sur ce point là, j'aimerais qu'on en discute, ça, ça peut débloquer un vrai truc, dans une relation, ça peut la sauver, déjà, d'une part, mais, vous allez voir, qu'en termes de communication derrière, en fait, s'installe, un peu, une ambiance beaucoup plus bienveillante, derrière, pour les autres conflits qu'il y aura, il y aura une approche différente, des disputes, ou des conflits, ou des débats, des fois, il y a juste les débats, ça devient des disputes, parce que les gens ont trop d'égo, donc c'est juste du débat, donc arrêtez de vous plaindre, et expliquez-vous, discutez, ok les gars, je reviens du studio photo, parce qu'aujourd'hui, j'ai shoot, dans un studio photo, c'était la première fois de ma vie, et je suis tombée amoureuse du truc, vraiment, j'ai tellement aimé, c'était trop bien, j'ai vraiment envie d'en faire plus, parce que j'ai l'impression que ça rend mon travail aussi plus quali, et je vais me préparer un petit matcha, voilà, j'ai fait comme tout le monde, j'ai critiqué les gens qui achetaient du matcha, et en fait, finalement, je me mets en boire, et j'aime bien, et pendant que je prépare ce matcha, je me suis dit qu'on allait discuter encore un peu, puis j'allais clôturer cette vidéo, parce que je ne vais pas vous faire chier plus longtemps non plus, honnêtement, je sais que cette vidéo peut paraître un peu moralisatrice, et j'espère que ce n'était pas le cas, et je vous invite à me dire en commentaire si vous avez trouvé ça intéressant, évidemment, ça peut aussi paraître bateau pour certaines personnes, mais je trouve ça bien parfois de se le rappeler, et faire cette vidéo, ça m'a aussi beaucoup aidée, parce que je l'ai filmée sur une à deux semaines, et même pendant ce temps-là, j'ai vu des améliorations, et j'ai aussi vu des améliorations grâce à un petit carnet dont je voulais vous parler, je vous ai parlé dans mon vlog de ce carnet, mais c'est un carnet que tu remplis sur 5 ans, que j'ai acheté chez Emma, et tous les jours, tu dois mettre des petites choses positives qui te sont arrivées, et toute la semaine dernière, honnêtement, je n'ai fait que travailler, je suis retournée à l'île pour bosser pour les cours et tout, et fatalement, il n'y a rien de positif, d'incroyable dans ma vie, mais j'ai quand même trouvé des petits trucs, que ce soit une discussion avec mes potes, manger un repas que j'aimais, un message qui m'a fait plaisir, là ce week-end, faire un shooting photo, et en fait, tous les soirs, je le mets, et c'est un journal que tu remplis sur 5 ans, donc tu peux aussi voir tes évolutions, et je vous conseille énormément de faire ça, parce que ça te permet de voir le positif, et en fait, on se dit toujours, mais c'est bon, je suis positif, je vois le positif, mais en réalité, l'écrire, je trouve que ça marche vraiment, et pourtant, pendant des années, je me foutais de la gueule des youtubeuses qui faisaient du journaling le soir, mais j'en deviens une finalement, et en plus, je bois du matcha, la honte. J'utilise ce lait d'avoine, qui encore une fois, est pas donné, c'est du hoplis, mais pour le coup, autant sur le café, je vois pas de grande différence, je trouve que d'autres lait d'avoine passent, autant sur le matcha, je vous jure que ça fait la diff. Et ce matin, on avait une discussion avec Luz, donc le mec avec qui je travaille, avec celui qui j'ai à le studio, et il me demandait combien je demandais pour un clip, donc je lui disais que j'avais parfois du mal et tout, et ce qu'il me disait, c'est de ne pas des prix trop bas, pas forcément parce que tu te rémunères pas et tout, mais parce que derrière, t'auras moins de moyens que ce clip, donc le résultat, t'en seras sans doute moins fière, et finalement, tu seras moins fière de ton taf, et ça va te donner encore plus de raisons de te dévaloriser, et ça m'a fait aussi réaliser que c'est un truc que je fais énormément dans le taf, c'est-à-dire que je me plains beaucoup quand même, enfin je me plains, de pas forcément avoir les moyens ou avoir les capacités de faire des shoots qui soient vraiment waouh, genre incroyables et tout, et alors que je sais que si je m'y mettais vraiment en termes d'imagination, en termes de temps, en termes de moyens, je pourrais, et ça va vraiment dans l'idée de ce que je vous disais par rapport au clip, c'est que c'est un choix que je dois faire, il faut que j'arrête de me plaindre de ça, il faut juste que je réduise d'autres shoots, ok, je vais gagner un peu moins d'argent facilement, de faire des shoots de particuliers et tout, mais si j'ai envie de faire des shoots qui sont hyper travaillés, qui demandent du gros budget, et bah je vais juste attendre d'avoir des plus gros clients, je vais aussi monter mes prix, je vais aussi montrer de quoi je suis capable, et ça va être comme ça en fait, c'est juste, c'est à moi de décider, et encore une fois, je sais que c'est pas facile, que tout le monde n'a pas forcément cette possibilité, et c'est pour ça que moi la photo, j'en fais pas à ma source de revenu principal, parce que j'ai pas envie que ça devine ce qu'il me fasse manger, et que je sois obligée d'accepter des choses avec lesquelles je suis pas d'accord, et c'est souvent le problème des gens qui ont un métier artistique, et donc encore une fois, je vous dis pas que c'est simple, je dis juste que moi dans mon cas, et je pense que vous avez des exemples qui peuvent s'appliquer à vous, c'est un choix que j'ai là, de refuser des choses, de monter aussi mes standards, de travailler avec des gens qui sont prêts à mettre de l'argent et à investir, parce que moi c'est ce qui me fait kiffer, de faire peut-être des plus gros projets cette année, et je pense que si vous devez retenir une chose de cette vidéo, c'est n'arrêtez pas de vous plaindre, mais quand vous vous plaignez, demandez-vous comment améliorer les choses, parce que si vous vous plaignez, c'est pas anodin, c'est qu'il y a des choses qui vont pas, et je pense que c'est vraiment hyper important de dire quand les choses vont pas, de ressentir aussi quand ça te fait chier, si t'es pas content dans ton table, si t'es pas content dans ton couple, si t'es pas content dans ta vie, tu as le droit, et tu as le droit de te plaindre, c'est pas parce qu'il y a des gens qui vivent pire que tu dois tout accepter, et peut-être un jour péter un câble, le jour où tu vivras quelque chose de plus compliqué, et aujourd'hui en fait, je sais de quoi je rêve, mais je pense qu'il faut que je me donne plus les moyens de réussir ces choses-là, et pour ça il faut que j'écoute les raisons pour lesquelles je me plains, et que je cherche des solutions. En tout cas si vous êtes encore là, jusqu'à ce moment de cette vidéo, merci beaucoup, je sais que c'était un concept un peu différent, j'espère que vous aurez compris le message, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos, et vraiment ça m'intéresse vraiment, parce que j'ai l'impression de parler seule, sinon, quelles sont les choses pour lesquelles vous plaignez dans votre vie, et pour lesquelles vous voulez chercher des solutions, pour lesquelles peut-être vous ne trouvez pas de solution, en tout cas merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, merci à la marque Evenco, d'avoir sponsorisé cette vidéo, et de m'avoir fait confiance sur ce format qui change de d'habitude, voilà, je sais que ce n'est pas le cas de toutes les marques, et c'est la première fois que je travaille avec eux, mais ils ont été adorables, donc merci beaucoup, il y a 10 euros offerts en plus des soldes, et d'ailleurs je porte les culottes actuellement, et encore une fois, elles sont vraiment incroyables, je les ai inventées auprès de tout le monde, donc je les ai dit à tous mes potes et tout, donc j'espère qu'ils vont commander avec, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, si vous voulez voir les photos du shoot, allez voir mon Instagram pro, et bye la muf !